Qu'est-ce qu'il y a, Méduse ? Tu as tant quelqu'un ? Oui, Patrick, mon coiffeur, je vais couper mes serpents. Tes serpents, Méduse, c'est si beau serpent qui s'y fait sur ta tête. Oui, je suis Méduse et Méduse, mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Tu as de si beaux serpents, si vigoureux et nuisants. Je veux changer de tête, je n'ai mal d'être reconnu. Il me semblerait pourtant que tu aimais ça, l'attention. C'est qu'ils ont mis mon visage partout, sur les tableaux, sur les sacs, sur les armes. Je suis mon champ plus dessus, ce n'est absolument pas ressemblant. Tu trouves ? Oui, ils ont aussi écrit que mon regard est représenté aux menaces, que ma puissance et mon désir, femelle, fatale, monstrueux, aient été décapitées. Laisse parler les vieux en mieux. Ce ne sont que des chimères sortis de leurs cerveaux frustrés. Mais c'est horrible ce qu'ils ont fait à mon image. Toi ou moi, on te reconnaît, on connaît ton homme, nous, qui s'y rappellent d'un autre. Ils ont dit que n'importe quoi, lancer des rumeurs, faire de moi un monstre, la femme à battre. Alors que j'étais juste là, comme je suis, ils ont détruit ma réputation, ils ont détruit ma vie. Oui, toujours à faire une tragédie de tout. Tu es étonnante, auto-saint-prévenus. Une ingrate. Toujours à t'apprendre. A t'électiviser. Tu nous fatigues. Oui, c'est vrai. Et tes connaissances, tu l'as sûrement bien cherchées. Moi, une ingrate. Oui, tout à fait. Une ingrate pour l'égater. Refétir, tu te suis ce que tu as dit, c'est non. Je le dis comme je le pense. Maman, t'as brûillé la terre. Toi, toi, une vieille, jalouse et frustrée. Retire, tu te suis ce que tu as dit. Non, retire-toi. Retire, tu te suis ce que tu as dit, ou c'est moi qui te les arrache des serpents. Oh, merde, je fatigues !